... Alors allons-y, faisons le point, du coup, où est-ce qu'on en est dans toute cette affaire concernant notre cher ami Amidou ? Notre cher Amidou, c'est bien nous, oui. Alors aujourd'hui, c'était un acte de témoignage pour contrecarrer un des éléments, malgré un examen complet. C'est ce qui est écrit sur l'OQTF qu'Amidou a reçu sur cette situation. Amidou a pris 8 ans de présence en France. 8 ans. 8 ans, voilà. Après 8 ans de présence en France, après avoir une situation très douloureuse, il a un peu plus de 3 ans maintenant, donc suite à un examen d'un nouveau dossier, il a pu bénéficier d'un titre de séjour pérenne, renouvelable, et pendant lequel il a prospéré pour poursuivre son intégration par la langue. D'ailleurs, Amidou commença à avoir l'accent Ardèchois, c'est bon signe ? Merci. Par le travail, donc, il a obtenu un diplôme de cuisinier, il a exercé plusieurs activités, qui d'ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans l'OQTF reçu de l'affaire de la préfecture, il est autonome financièrement, bien au-delà de ce qui est décrit, puisque dans l'OQTF qu'il a reçu, on lui reproche de ne pas avoir assez gagné, de n'avoir gagné que 2300 euros sur une année. Et ce qu'on va démontrer de manière irréfutable, avis d'imposition, fiches de paye à l'appui, qu'il est à un montant qui est 10 fois supérieur. Donc là, c'est une énormité qu'on ne peut pas laisser passer. C'est-à-dire qu'il a combien ? Là, sa dernière déclaration, c'est... Et là, c'est de gagner 23 000 euros en quelques... 23 000 euros en 2020 et 13 000 euros en 2019, c'est ça. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir le démontrer juridiquement, bien sûr. Ça fait partie, heureusement, de l'État français qui nous permet d'ester. Donc c'est en bonne voie. Ce qu'on regrette, c'est que la décision pour le tribunal va souffrir d'un délai d'attente entre 3 et 6 mois. que pendant ce laps de temps, Amidou devra se présenter toutes les semaines au commissariat sans avoir l'autorisation de travailler. Le recours est suspensif, bien évidemment, de la décision. Mais vous comprenez qu'il va être en grande difficulté humaine, financière. Et même si ses nombreux amis et l'HOMRAP que je représente seront toujours à ses côtés, bien évidemment, c'est quelque chose, c'est un résumé. Et en plus, tu travaillais avec quel moment ? J'ai travaillé avant la décision. Avant la décision, tu étais en train de travailler. Tu travaillais où ? J'ai travaillé à Paris. C'est ça ? À Paris. À Paris ? Oui. Et ici aussi, tu travailles avec les gens handicapés. Quelques handicapés qui t'accompagnaient chez eux souvent. Ok, donc tu étais un coup à Paris, un coup en Nordèche, c'est ça ? Ce qu'on va pouvoir démontrer, effectivement, c'est le fort attachement qu'Anidou a à notre territoire, qui lui est rendu de manière réciproque. Alors là, on va accumuler aussi un certain nombre de témoignages, y compris donc de personnes fragiles, qui l'assistent. Voilà. Entre autres, une personne qui nous apportera son témoignage, une personne âgée, qui l'accompagne régulièrement, dans le soutien pour faire les courses. On a une somme de témoignages qu'on va pouvoir... Ce qu'on regrette aussi, c'est que la décision ait été prise sans tenir compte de la saisie associative par le MRAP, donc par un courrier que j'avais adressé au nom du MRAP à Mme le Préfet, il y a maintenant plus de trois mois, qui reprenait l'essentiel de ses arguments, qui reprenait en termes de témoignages l'article qui avait été fait par le Dauphiné il y a un an. J'évoquais aussi la participation active à la vie locale de la part d'Amidou. Il a fait partie de notre immense aventure théâtrale, et on en est tous fiers. D'ailleurs, la troupe d'une vingtaine de personnes est là aujourd'hui, à deux, trois exemples près. Aujourd'hui, Amidou est complètement intégré. C'est ça le... Ah, complètement. Aujourd'hui, toi, tu te sens complètement intégré. Bien sûr, bien sûr. Là, je sens un vrai art des choix, même comme on dit, un art des choix à 100%. Parce que partout où je vais, je vais chez les amis, je vais chez les familles, je vais chez les familles. Je suis devenu quelqu'un d'ici, en fait. Donc, tout le monde m'apprécie, et moi aussi, j'apprécie les gens, en fait. C'est super, quoi, dans la vie. C'est comme ça, pour être intégré, en fait. Et aujourd'hui, il met aussi en question son statut de micro-malade. Alors, exactement. Donc, ça, on lui reproche, en fait, d'avoir guéri. C'est incomblé. Ce qu'on regrette, nous, c'est qu'en parallèle de l'instruction de son dossier, il n'ait pas été tenu compte de tous les éléments probants qui auraient permis une décision à titre discrétionnaire de la part de madame le préfet de Larguèche, qu'elle n'a pas voulu prendre. Bien qu'il soit motivé, détaillé. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'Amidou va mieux, mais Amidou va mieux parce qu'il est en France aussi, peut-être ? Exactement. C'est peut-être grâce à ça, non ? Oui, je ne sais pas, peut-être. À savoir aussi qu'Amidou est originaire d'une région du Mali où, en cas de retour actuellement, il serait soumis à des risques majeurs liés à ce qui se passe actuellement dans certaines régions du Mali. C'est compliqué aujourd'hui dans la région chez toi ? Oui, bien sûr, même pas très longtemps, il y a eu plein de morts dans la région du Mopti. Il y a eu des conflits entre l'ethnie, entre les gens, entre les groupes qui vivent dans cette région. Et pour dire que vraiment, les gens, ils voient, en fait, même pas moi qui dis, mais ils voient que dans la média, ils voient ce qui se passe. Ils n'ont même pas besoin de savoir plus. eux-mêmes, ils savent parce qu'ils sont là-bas. Vous avez des vêtements de ta famille, etc. ? Oui, j'ai reçu des nouvelles pas très longtemps, mais les problèmes, ils ont dit qu'ils ont peur aux ventes, ils vivent dans la peur totale. Donc l'avocat a déposé un recours, c'est ça ? Oui. Auprès de quel tribunal ? Le tribunal administratif de Lyon, puisque comme c'est un arrêté préfectoral, le tribunal compétent, et donc le tribunal administratif. Nous ne fermons pas la porte au dialogue, et donc bien évidemment, nous allons profiter de l'opportunité de la présence d'un nouveau prophète pour porter à sa connaissance ce qui a été, selon nous, négligé par la personne qui l'a précédée. Nous sommes très respectueux des règles et des lois françaises. Nous souhaiterions qu'il y ait un peu plus de dialogue, et c'est ce qui nous manque quand même. Et là, ça s'est passé comment du coup au commissariat ? Très bien, donc on avait fait la déclaration de rassemblement, donc on était attendus. On lui a juste demandé d'apposer une signature. On lui a demandé de remettre son passeport, on a remis une photocopie. si effectivement on est dans l'obligation totale d'apporter son passeport, Amidou ne dérogera pas.